Quand le film La Passion du Christ est sorti, je voulais mettre en scène un Jésus noir. Ça a fait la couverture du magazine Rolling Stone, et l'église catholique aux Etats-Unis s'est sentie très offensée. J'étais vraiment étonné, et je ne comprenais pas du tout où était le problème. On a reproduit l'affiche du film avec la même couronne, les mêmes épines, les couleurs. J'adore jouer avec ces idées, et les mélanger, le poster Jésus, et essayer d'aller encore plus loin en mettant en scène un rappeur noir. Qui pour moi est très passionné lui aussi. Vous savez, peu importe notre couleur, on est tous les enfants de Dieu. Depuis tout petit, je suis fasciné par la Renaissance, et surtout Michel-Ange, avec les expressions sur les visages, et les dessins des icônes religieuses. Il y a tellement de passion. J'ai toujours aimé photographier le corps humain, et les icônes. Les artistes qui m'inspirent sont Michel-Ange, ou Michael Jackson, et ils me poussent toujours à me dépasser. Les idées arrivent à des moments où on ne s'y attend pas. Quand je réfléchis à mon travail, j'ai des images qui me viennent à l'esprit, et je les visualise presque déjà terminées. Après, je n'ai plus qu'à les réaliser. Cette série de photographies s'appelle paysages. Ce sont des maquettes de raffinerie qui sont faites à partir d'objets recyclés. Votre œil vous donne l'illusion de quelque chose, mais quand on se rapproche, on découvre que ce n'est pas ça. Ces raffineries sont les piliers de la révolution industrielle, qui ont changé l'humanité. Je voulais que la main de l'homme soit visible. Donc, il y a des petits défauts, des traces de colle, de scotch. On a utilisé plusieurs types de lumière, et on a éclairé certains endroits avec des lampes torches. J'essaye de transmettre quelque chose aux gens, et qu'ils puissent s'approprier mes photos. Je veux les toucher avec mes images, comme le fait la musique, ou la chapelle Sixtine. Sous-titrage Société Radio-Canada